19 ans seulement et déjà un palmarès bien fourni. En très peu de temps, la Vendée aux Savoyardes, Chloé Trespeuch s'est fait un nom dans le monde du snowboard. Cet hiver, elle a décroché pour la deuxième fois le titre de vice-championne du monde junior de Border Cross. Elle a même tutoyé les sommets chez les seniors en terminant quatrième du championnat du monde. Malheureusement, une grave blessure au genou a écourté sa saison. Chloé termine actuellement sa rééducation mais compte bien retrouver les pistes avec encore plus de motivation. J'ai vraiment hâte et je pense que je vais être encore plus motivée qu'avant. Je vais tout donner parce que ça fait six mois que je n'ai pas mis un pied sur ma planche. Alors j'ai vraiment hâte de reprendre. Chloé va rejoindre les autres membres de l'équipe de France pour préparer le plus grand événement sportif qui soit les Jeux Olympiques. Ils auront lieu en février prochain à Sochi en Russie. Un jour en particulier est marqué en rouge sur son agenda. Le 16 février, date de l'épreuve de Border Cross. Ça va être un grand jour pour moi. Ça demande une énorme préparation, autant physique que mentale. J'ai évidemment l'objectif de la médaille. Chloé profite de la saison estivale pour retrouver la Vendée où son père est installé. Chaque année, cette parenthèse vendéenne lui permet de recharger les batteries. Je retrouve mes amis d'enfance, je retrouve aussi une partie de ma famille, les deux sports qui me passionnent en dehors du snowboard. Donc l'équitation que je pratique beaucoup avec ma petite soeur. Et après le quad que je fais chez mon papa à Quad Lock. Donc c'est toujours des grands moments quand je reviens ici. Chloé vient d'obtenir son baccalauréat avec mention. Elle va désormais suivre des études de commerce. Mais pour l'instant, son esprit est focalisé sur une chose, une médaille olympique, le rêve de tout sportif qui pourrait bien devenir réalité pour la jeune Chloé.